Un projet de loi est en discussion au niveau du gouvernement de la République démocratique du Congo, portant création d'un secrétariat privé en faveur des anciens chefs d'État, et c'est toujours ici en République démocratique du Congo, et ce sera défendu par le gouvernement devant les deux chambres du Parlement. Quelle est l'opportunité de cette initiative gouvernementale ? Et on va justement discuter de ces contours avec Noël Etchani, Moïdian Vita, qui est avec nous. Je rappelle, il est le président de la plateforme Force du Changement. Noël Etchani, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir ici. Est-ce que vous êtes séduit par une telle initiative venant du gouvernement, d'autant plus que, je le rappelle, vous fûtes candidat président de la République. Est-ce que vous êtes séduit par cette recette ? L'idée d'avoir une loi qui couvre les anciens présidents de la République est une bonne initiative. Mais nous devons nous poser la question de savoir est-ce que c'est opportun pendant cette période-ci de se concentrer sur ce genre de questions alors que nos compatriotes sont en train de mourir de Covid-19 tous les jours. Est-ce qu'il est important d'allouer des ressources à un secrétariat d'un chef, d'un ancien chef d'État, alors que nous n'avons pas suffisamment de moyens pour pouvoir combattre la propagation de Covid-19 dans notre pays ? Je pense que le timing n'est pas bon. Le gouvernement devrait être très occupé, très préoccupé par la santé de nos populations plutôt que par la survie des anciens chefs de l'État et surtout organiser leurs services privés quand on tient compte surtout de l'enveloppe des pensions qui est déjà allouée à ces anciens chefs de l'État. Je vous rappelle que d'après les informations que nous avons qui sont disponibles, l'ancien chef de l'État Joseph Kabila touche une pension mensuelle de 670 000 dollars. Mensuelle. Je voudrais, pour des raisons de comparaison, parler de ce qui se passe dans d'autres pays et particulièrement les États-Unis d'Amérique que je connais très bien. Justement. Le président américain touche comme salaire annuel 400 000 dollars. Le président en fonction. Le président en fonction. Il s'est fait que Donald Trump était riche avant de devenir président. Il a dû abandonner tout son salaire. Il a dit, payez-moi simplement un dollar par an. Il est payé un dollar par an. Il considère que son passage à la Maison-Blanche, c'est un service public en faveur de la population américaine, en faveur des États-Unis d'Amérique. Mais le salaire brut, c'est-à-dire avant impôt, est de 400 000 dollars. Je considère que lorsque l'on compare les États-Unis d'Amérique avec la République démocratique du Congo, les États-Unis d'Amérique font environ 350 millions d'habitants. Nous avons à peu près 5 millions d'habitants. Les États-Unis d'Amérique sont très riches comme pays. Nous, les États-Unis ont un PIB par habitant d'à peu près 55 000 dollars par tête d'habitants. Nous, nous sommes très pauvres et on a un PIB par habitant d'à peu près 458 dollars. Alors, nous avons des gens qui vivent chaque jour, 90% de la population qui vit sur moins de 1 dollar par jour. Les gens qui se battent rien que pour trouver du pain à manger. Dans ces conditions-là, je considère que donner une pension alimentaire, une pension de retraite, tous les avantages inclus à un ancien chef d'État qui s'élève à 670 000 dollars par mois, c'est non seulement injuste, c'est immoral et je considère que c'est manque de considération pour la population congolaise qui meurt et surtout quand on a été chef de l'État et on est supposé avoir réglé les problèmes de cette population-là. Mais Noël Chani, vous posez deux problèmes à la fois. Il y a le problème d'une opportunité, justement, de l'examen d'une telle initiative, d'autant plus que le contexte est dominé par la riposte contre le coronavirus. Mais aussi, il y a un problème de ces manques de considération au peuple, selon vous, avec les 670 000 dollars qu'on donne chaque mois à l'ancien chef de l'État. Mais que préconisez-vous alors ? Que pensez-vous ? Qu'est-ce qu'on devrait faire pour un ancien chef de l'État ? Je pense que lorsque le temps sera opportun et qu'on aura terminé la lutte contre la pandémie et qu'on peut se concentrer sur d'autres questions subsidiaires qui ne requièrent pas la priorité qu'on semble pouvoir donner à ce projet de loi, je préconise que l'on puisse garantir une vie décente à un ancien chef d'État, lui garantir la sécurité, lui garantir des services personnels privés tels que le secrétariat et qu'on sorte, mais qu'on puisse plafonner le montant de toute l'enveloppe, le package, comme on dit en anglais, financière, disponible à ce chef de l'État. Aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Il est arrivé des moments où un chef d'État coûtait près de 1 million de dollars par an aux contribuables américains. On a réduit cette enveloppe-là à 500 000 dollars, c'est-à-dire la retraite ou la pension elle-même 207 000 dollars. A cela, on ajoute d'autres avantages tels que les voyages, l'assurance maladie, la tenue du secrétariat, la sécurité. Alors tout ça, toute l'enveloppe qu'on dépense pour pouvoir garantir un certain niveau de vie à un ancien président, tout cela aux États-Unis, ne dépasse pas 500 000 dollars. Dans notre pays, je dirais même qu'on devrait être en dessous de cela parce que nous sommes un pays pauvre, on ne peut pas se comparer aux États-Unis d'Amérique. Moi, je dirais qu'il faudrait qu'on revoie toute l'enveloppe disponible pour un ancien président à pas plus de 350 000 dollars par an. Alors, Joseph Kabila serait alors le premier cas d'école. C'est lui qui touche 670 000 dollars le mois et il a également, il bénéficie de certains droits selon la loi du 26 J.E. 2018, la protection sécuritaire, honneur, dignité et considération, protection sociale, les titres même du président de la République honoraire, honneur officiel. Il a des avantages également selon l'article 10 de cette loi. Alors, vous pensez que Kabila le mérite ? Je considère que le président Kabila lui-même devrait être plus raisonnable et demander que certaines des choses que des flatteurs voudraient lui accorder, il devrait renoncer à cela. Je vais vous dire pourquoi. Le président Kabila, pendant qu'il était président pendant 18 ans, et nous le connaissons avant qu'il ne soit président de la République, il a accumulé des richesses que beaucoup de personnes pourraient chercher à comprendre d'où c'est venu. Par exemple, il a aujourd'hui la propriété de Kinga Kati. Kinga Kati, c'est pratiquement comme Hollywood, il y a tout dedans. Il y a Kinga Kati, il a le GLM après qu'il ne soit plus président, il a dit que ça lui appartient. Il a l'hôpital Maman Sifa Mahania, il dit que c'est un hôpital privé. Il a une ferme, je pense, la ferme de l'espoir. Il y a beaucoup de biens accumulés par l'ancien président et sa famille et il a acquis tous ces biens-là pendant qu'il gérait les biens publics, qu'il gérait les fonds publics. Il y a lieu de se poser la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas eu confusion entre biens publics et biens privés. Si les gens ferment les yeux sur ça et qu'on veut maintenant lui donner en plus de cela une retraite, il faut qu'on soit raisonnable. Ce Congo appartient à 5 millions de Congolais, pas à une famille, pas à un individu. C'est pourquoi vous parlez d'égoïsme. C'est l'égoïsme. On ne peut pas tout prendre, laisser à un individu ou à sa famille et abandonner 100 millions de Congolais qui meurent. Je vous informe que seulement ici à Kinshasa. J'ai fait le tour la semaine dernière. J'étais allé à Bibua, Ancelé, à Kinkole, à Massina, Kingasani. Je suis allé dans toutes ces communautés-là et il faut voir les conditions dans lesquelles nos compatriotes vivent. Ils vivent comme des animaux. Je suis désolé d'utiliser cette expression-là. Nous devons faire mieux que ça. Moi, je serais très gêné d'obtenir autant d'argent du Trésor public chaque mois, sachant qu'à côté de moi, il y a des gens qui meurent de faim. Je demande à nos honorables, les sénateurs, les députés, d'être plus rationnels. Nous voulons assurer un certain niveau de vie aux anciens présidents de la République, mais nous ne voulons pas prendre toute la caisse et leur donner à eux et à leur famille au détriment du reste, donc, de la République. Jean-Joseph Kabila bénéficie de tous ses avantages. Son épouse également sera entretenue par le fonds public. Alors, finalement, que pensez-vous des anciens chefs d'État, par exemple, Kassavoubou, le tout premier, maréchal Mouboutou et peut-être Laurent Désiré Kabila ? Ils n'ont pas droit ? Je pense que pour des raisons de justice, quand on a une loi, elle doit être impersonnelle. Elle doit s'appliquer à tout le monde. On ne doit pas faire adopter une loi quand on est au pouvoir en ayant le fusil à la tête des sénateurs et des parlementaires et les avantages qu'on demande ne s'appliquent qu'à soi, parce que c'est soi-même qui a supervisé, donc, l'adoption de cette loi-là. Si on a une loi sur les anciens présidents de la République, que ça s'applique à tous les anciens présidents de la République, un point intérêt. Donc, de cette façon-là, la loi est impersonnelle. Et s'il y a des modifications à faire, les modifications vont s'appliquer, donc, à tout le monde. On ne doit pas faire une loi pour Joseph Kabila et demain, nous allons faire une loi pour Félix-Antoine Tissékédi et après, demain, on va faire une loi pour Dr Noël Chagno-Dianvita. Ça ne marche plus comme ça. N'est-il pas important, donc, de lui, on sait qu'on va entretenir, justement, les présidents élus ? N'est-il pas important d'apporter cette précision ? Si on va, donc, sur ce chemin-là, je crois que c'est une bonne chose pour promouvoir la démocratie. Mais alors, là, il faut qu'on se pose aussi la question, quelle est la nature de la démocratie que nous avons ? Est-ce que tel président a été véritablement élu ou pas ? Si on va sur cette voie de la qualité, donc, d'élection, on peut conclure qu'aucun président de la République en République démocratique du Congo n'a été véritablement élu. Il faut attendre. Dr Noël Chagno-Dianvita quand il sera élu. Et en ce moment-là, on va commencer à appliquer, donc, ce principe-là. Donc, moi, je dirais simplifions les choses. Nous voulons bien traiter les anciens présidents ou leurs familles ou leurs enfants mineurs lorsque les parents ne sont plus là. Et s'il faut faire ça, qu'on applique à tous les anciens présidents. Mais qu'on regarde aussi quel a été le comportement de ces anciens présidents-là. La plupart d'entre eux, ils ont pris toute la caisse de l'État, tout le trésor public pour eux-mêmes et leur donner même une pension supplémentaire. C'est une prime à la médiocrité. Donc, soit on applique ce principe à tous les présidents, soit si on est sélectif, qu'on détermine alors qui est le président véritablement élu en ce moment-là, on va attendre très longtemps avant de commencer donc à dépenser de l'argent du trésor public pour qui que ce soit. Certains observateurs, vous l'avez dit au début là, sur l'opportunité de l'examen de cette initiative, mais certains disent que le président actuel a intérêt, mais justement, de brûler le feu simplement parce qu'il peut également tirer profit après cinq années passées à la tête du pays. Lui également sera bien entretenu, d'autant plus si ces projets de loi passaient. Je doute fort que le président Félix Antoine Tissé-Kédi soit motivé par ce genre de considération. Je le connais personnellement, donc je pense que c'est quelqu'un de très sincère et c'est quelqu'un qui a une volonté de faire mieux, même si l'environnement dans lequel il est en train d'évoluer ne lui donne pas la possibilité de faire autant de bien qu'il aurait souhaité. Je pense que si on lui explique, comme je le fais là, il comprendra et je ne pense pas qu'il soit en train de faire pousser cette loi-là pour qu'il puisse en bénéficier demain. De toutes les façons, vous savez, quand vous avez été président de la République, je vous dis, je vous répète, on n'a pas besoin des milliards pour vivre. Moi, pour vivre chaque jour, je dépense à peine 30, 40 dollars pour vivre. Supposons que je dépense plus, j'ai fait 100 dollars par jour. Dans un mois, je dépense à peu près 3 600 dollars. Donc, si j'ai à vivre pendant 100 ans, j'ai besoin d'à peine 3 600 000 dollars pour vivre pendant 100 ans. Ce qui n'est pas vrai parce qu'à mon âge, je ne pourrai pas vivre pendant 100 ans. Malo, je ne comprends pas donc cette volonté de pouvoir prendre toute la caisse de l'État et s'enrichir. Rien qu'en prenant les 670 000 dollars qui toucheraient Joseph Kabila par mois comme pension. Par an, ça revient à peu près à 8 millions de dollars. Or, pour vivre pendant 100 ans, moi, j'ai besoin de 3 600 000. Pourquoi lui, il doit toucher 1 000 000 dollars par an ? Noël Chani, vous voulez insinuer que la classe politique congolaise manque d'éducation financière, de discipline financière. Est-ce que nous manquons 670 000 dollars à donner à un ancien chef d'État ? Vous savez, Modeste Motinga... Si vous regardez bien la Banque centrale, vous pensez que 670 000 dollars, c'est pas possible ? J'arrive. Vous savez, Modeste Motinga, ancien sénateur, avait publié un livre intitulé « La République des inconscients ». Et j'étais à Washington quand j'avais vu ce titre-là, j'étais très furieux avec lui. Je me suis dit, mais comment il peut nous appeler des inconscients ? Mais j'ai peur que nous soyons vraiment inconscients en tant que peuple congolais sur certaines choses que nous faisons. Vous demandez si nous manquons de 670 000 dollars aujourd'hui. Mais nous manquons d'argent pour pouvoir combattre le coronavirus. Vous avez entendu les montants que mettent d'autres pays ? Et nous, nous avons mis combien ? J'ai entendu le premier ministre Ilunga Ilungamba hier au Sénat, au Parlement. Il dit qu'on a mis 3 millions de dollars jusqu'à présent pour lutter contre le coronavirus. Ça montre bien que le pays n'a pas d'argent. Allez à Massina, je vous ai dit, j'étais à Massina, Bibo et Consor, on demande aux gens de porter les masques. Ils n'ont pas d'argent. Ils ne portent pas les masques et la maladie se propage à grande échelle. Si nous sommes une république des gens consciencieux, nous devons allouer le peu de ressources que nous avons. Pas pour payer un ancien chef de l'État pour qu'il vive dans des palaces, mais nous devons sauver les vies humaines. Et les priorités aujourd'hui, ce n'est pas cet argent-là à donner à l'ancien président de la République. La priorité, c'est de sauver cette mama-là qui est sur le point d'accoucher, mais qui va être contaminée de coronavirus parce qu'allant dans des conditions qui ne sont pas bonnes. Donc, nos pays manquent des moyens aujourd'hui pour qu'on puisse considérer que l'allocation aux anciens chefs de l'État constitue la priorité que nous devons mettre sur la table. Noël Tchani, vous êtes économiste. Alors, finalement, est-ce que les finances publiques en République démocratique du Congo ont un problème ? Est-ce qu'il y a un problème des finances publiques en République démocratique du Congo ? Nous avons un problème d'hommes ici. Pourquoi ? Parce que vous entendez les discours de certaines personnes. Ce sont des discours cohérents, rationnels. Mais les mêmes personnes, quand ils arrivent au pouvoir, vous ne les reconnaissez plus et ils font le contraire de ce qu'ils ont prêché. Je voudrais mentionner deux exemples. Le cas de Adolphe Mouzito. Il a toujours prêché pour la bonne gouvernance et consorts. Quand il est devenu premier ministre, méconnaissable, il a fait le contraire de tout ce qu'il prêchait. Aujourd'hui, nous avons le cas de Vital Caméré, directeur du cabinet du président de la République. Il a fait campagne sur le thème bonne gouvernance. Quand il débarque là-bas, les choses que j'entends là, mais ça n'a rien à voir avec la bonne gouvernance. Nous avons un problème d'hommes. Je ne sais pas si c'est un problème donc de background, de personnes ou consorts. Moi, je vous dis un exemple particulier. J'ai travaillé toute ma vie dans des institutions où vous devez justifier avoir dépensé un dollar ou deux dollars. Vous allez en mission, on vous donne mille dollars. Quand vous revenez, vous devez justifier, faire ce qu'on appelle expense report, justifier cela. Je l'ai fait pendant 40 ans. Il n'y a aucune possibilité que je puisse changer de méthode aujourd'hui. Je veux qu'on puisse éduquer le peuple congolais à se comporter de cette façon-là. Si nous ne le faisons pas, ce pays ne va jamais décoller. Pourquoi ? Parce que tout le monde confond les biens de l'État et les biens privés. Et de cette façon-là, il n'y a plus de biens publics. Pourquoi ? Parce que tous les biens ont été privatisés. Est-ce qu'il peut nous arriver un jour de bien canaliser les ressources de l'État, de discipliner les choses par quelle magie, par exemple ? La seule magie que nous devons utiliser... Éviter le coulage de recettes. Oui, la seule magie que nous devons utiliser, c'est avoir un État de droit qui fonctionne, avoir le système de justice qui fonctionne de façon indépendante. J'étais sidéré hier ou avant-hier quand j'ai entendu qu'au Conseil des ministres, ces excellences-là étaient en train de discuter, d'accorder la liberté provisoire à Vital Caméry. Je n'ai rien contre Vital Caméry en tant que personne, mais ce n'est pas le rôle du Conseil des ministres. Ça, c'est le rôle de la justice. Les magistrats se sont réunis, ils ont écouté, donc le prévenu, et ils ont déterminé qu'il doit être détenu en détention préventive. Il n'y a pas d'intervention du pouvoir exécutif. Il doit y avoir séparation entre l'exécutif et le judiciaire. Donc, la seule façon de corriger toutes ces antivaleurs-là dans notre société, c'est d'avoir un système de justice fonctionnel, un état de droit. Tout le monde doit être traité de la même façon. On me dit qu'on doit désengorger les prisons. Je suis d'accord avec ça à cause de coronavirus et qu'on sort. Mais si on doit désengorger les prisons, il y a des principes qu'il faut appliquer. Soit on libère tout le monde et on dit que les prisons ne sont pas un bon cadre, ça facilite la propagation de la maladie et on libère tous les prisonniers. Soit si on ne le fait pas, on applique une méthode en anglais qu'on appelle FIFO. First in, first out. Le premier à entrer en prison, le premier à sortir pour qu'on puisse libérer des espaces jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment d'endroits pour garder ceux qui vont rester. Dans ces conditions-là, par exemple, il y a des gens qui sont en prison depuis 20 ans et d'ailleurs dont la culpabilité reste sujette à caution. Edi Capende et tous ses coéquipiers, Edi Capende, ils sont en prison depuis 20 ans. Ils ont fait leur temps. Au nom de la réconciliation nationale, pourquoi ne pas libérer Edi Capende et tous ces gens-là leur pardonner. Le président de la République est allé au stade des martyrs. Il s'est mis devant Dieu et nous avons tous admiré ça. Il a dit Dieu nous demandons pardon pour tout ce que nous avons fait dans ce pays. Si nous demandons que Dieu nous pardonne, pardonne-nous aussi à nos frères qui nous pensons nous ont fait du mal. Edi Capende et les autres, pourquoi ne pas les libérer. Donc moi, je voudrais qu'on puisse appliquer le même principe à tout le monde. On veut accorder la liberté provisoire donc à quelqu'un qui est arrivé il y a une semaine. Regardez ceux qui sont en prison depuis très longtemps pour qu'ils soient traités de la même façon. Alors revenons sur le projet de loi sur la création d'un secrétariat privé pour les anciens chefs d'État. Alors la loi de 2018 parle de la responsabilité pénale des anciens chefs d'État. Est-ce que vous pensez qu'on peut activer cette machine-là, que les anciens chefs d'État répondent de leurs actes ? Effectivement, il y a Kassavoubou qui n'existait plus, il y a Mobutu qui est décédé, Laurent Désiré également. Nous n'avons que Joseph Kabila comme ancien chef de l'État. Peut-il répondre par exemple comme l'évêque Moukounassi Follicité qui dit que Kabila doit être jugé. Est-ce que vous adhérez à cette idée ? Nous avons d'un côté la question de justice pour tout le monde, parce que ce n'est pas parce que quelqu'un est chef de l'État qui doit se permettre d'une importe quoi. Je voudrais vous dire que moi, j'étais un ami personnel de Floribère Chebeya. Il est venu à New York, il m'avait été recommandé d'ailleurs, il est venu avec une lettre écrite par Dr. Etienne Tshisekedi. L'activiste des droits de l'homme. L'activiste des droits de l'homme. Il venait aux Nations Unies pour la première fois, il n'avait pas d'endroit où rester. Je l'ai accueilli dans ma maison. On est resté avec lui pendant pratiquement deux mois. Je conduisais dans ma voiture tous les jours pour aller au travail et je l'accompagnais, je le déposais là-bas. Donc je le connais personnellement, je connais sa famille. Avoir quelqu'un comme ça étranglé dans des sachets et par des individus pour des raisons qu'on ne connaît pas, c'est tout à fait normal que sa famille puisse demander justice. Donc, dans ces conditions-là, si un ancien chef de l'État a été impliqué dans ces histoires-là, il y a une responsabilité pénale et il ne doit pas y avoir de prescription. On ne doit pas pouvoir le protéger parce qu'il est ancien chef de l'État. On a connu le phénomène comme il est en sapou. On a tué des gens, massacrés, on les a mis dans des fosses communes. On a vu ce que Boscon Tanganda était en train de faire à l'Est de la République. Il a tué plusieurs personnes, violé nos femmes, violons les enfants. Et si tout cela a été fait avec la complicité de l'ancien chef de l'État, il doit répondre de ses actes. On ne peut pas donc juste lui donner une immunité, comme on dit en anglais, une immunité, je ne sais pas comment traduire ça, qui blanchit surtout tous les crimes, tous les péchés, alors qu'il a commis donc des crimes. Donc, nous devons faire la distinction. Si un ancien chef de l'État a fait un acte en tant que président de la République, et on ne doit pas le poursuivre pour ça, mais s'il y a eu donc des crimes commis contre des individus, moi je pense qu'il ne doit pas y avoir des prescriptions à tout moment, quand il n'est plus chef de l'État, il doit se faire entendre. Camille a touché 670 000 dollars, vous êtes prononcé. Camille a pu être jugé par des juridictions internes ou internationales. Être jugé pour avoir touché 670 000 dollars ? Non, pour certains actes, au cas où il y avait des actes criminels. Mais évidemment, s'il y a des actes criminels qu'il a commis, je ne sais pas s'il les a commis ou pas, mais s'il y a eu des actes criminels et qu'il y a des familles qui estiment qu'on doit pouvoir l'amener au tribunal, il doit s'expliquer. Je ne vois pas pourquoi il faut garantir l'immunité à un ancien chef de l'État s'il a commis réellement des actes criminels qu'on peut lui reprocher. Mais bien sûr qu'il peut être entendu. Mais cette initiative de créer un secrétariat privé prise en charge par le fonds public, est-ce qu'on peut dire que ça fait avancer l'alternance, ça fait avancer la démocratie en République démocratique du Congo ? Ou c'est le récule ? Non, voudriez-vous répéter ? Non, je dis l'initiative de créer le secrétariat. Le secrétariat d'entretenir les anciens chefs d'État, est-ce que ça vous fait avancer ? Vous savez, il y a eu une loi, la loi sur les anciens chefs de l'État. Cette loi a été très claire. On a accordé un certain nombre d'avantages à ces anciens chefs d'État. Il faut l'opérationnaliser et pour l'opérationnaliser, je crois qu'il faut mettre aussi des garde-fous. Je vous ai dit tout à l'heure le système américain. J'ai l'impression qu'ici, Joseph Kabila veut tout prendre et laisser la population sans moyens donc de subsistance. Aux États-Unis, on a limité les avantages donnés à un ancien chef de l'État à 500 000 $. Nous sommes un pays pauvre par rapport aux États-Unis. Je voudrais qu'on limite tous les avantages, tout le package, c'est-à-dire la retraite, les voyages, l'assurance maladie, la sécurité, le secrétariat, tout. On dit simplement maximum 350 000 $ qu'il se débrouille avec. Mais nous n'allons pas commencer chaque année à aller au niveau de la primature pour demander qu'on puisse ajouter tel avantage, tel avantage. Ça devient trop personnel. Et je souhaiterais aussi saisir cette opportunité pour dire que le Premier ministre doit cesser de se comporter comme une boîte à lettres. Une boîte à lettres, donc des choses qui viennent de Kinga 4 ou du FCC, transmises au président de la République pour qu'on puisse signer avec son aval en disant que ça a été dépâti en Conseil des ministres. Nous voulons un vrai Premier ministre qui dirige l'action du gouvernement, c'est-à-dire qui réfléchit avant de pouvoir transmettre ces histoires, donc du FCC, là. 670 000 $, plus d'autres avantages, en plus de cela, pour le secrétariat, ça devient trop personnel. Donc le pays n'a pas de moyens pour ça. Le timing n'est pas bon. Le prix des matières premières a baissé considérablement. On n'a rien dans les caisses de l'État. Donc nous voulons utiliser le peu de ressources que nous avons pour pouvoir sauver la population plutôt que prendre tout l'argent dépensé pour Joseph Kabila. Prenons une autre question d'actualité avant de déchouter. Le président de la République a nommé premièrement le chef d'église. Les religieux pour gérer le Fonds national pour la riposte contre le coronavirus. Et puis finalement, ils ont rétro-pédalage, ils se sont excusés et puis le chef de l'État y est à nommé d'autres animateurs. Et tout le monde, finalement, on dirait qu'à peur de gérer le Fonds public. Comment est-ce que vous accueillez cette affaire ? Je ne crois pas que le refus soit justifié par la peur de gérer le Fonds public. Vous savez que j'étais peut-être la première personne à avoir lancé l'idée de création d'un Fonds de solidarité nationale. Et le président de la République a dû annoncer cela quelques jours après que j'ai lancé cette idée-là. Et quand on a un Fonds de solidarité nationale, ça doit être géré d'après les règles de l'art. Et ça doit être géré de façon transparente parce qu'il s'agit des fonds publics. Alors, moi, je pense que c'est un travail à temps plein. J'avais beaucoup de doutes lorsque le chef de l'État avait nommé le cardinal Ambongo et M. Bukondo pour gérer ce fonds-là. Je ne voyais pas comment ils allaient le faire. Pourquoi ? Parce que pour gérer un Fonds de solidarité, il faut être au bureau des 7 heures du matin, peut-être à 22 heures, tous les jours et ne faire que ça. Ils ont des charges pastorales et je ne voyais pas que le cardinal Ambongo passait son temps à faire ça. Donc, le fait qu'ils aient demandé d'être déchargés de ça, je salue cela et j'avais beaucoup de préoccupations que ces gens-là gèrent. Il faut qu'il y ait l'Église d'un côté, les affaires de l'État séparées. Je vois que les nouveaux qui sont nommés, il y a aussi donc des hommes des dieux dedans. Moi, je souhaiterais que dans l'avenir, qu'on ait une séparation claire entre les affaires de l'État et les affaires des Églises. Parce qu'il ne faut pas qu'on prenne de l'Église le temps que les pasteurs devaient passer pour se concentrer à prêcher la bonne parole, la parole des dieux. Mais de l'autre côté aussi, il ne faut pas que ces gens-là viennent s'accaparer des postes qui peuvent être occupés par des gens laïcs, par des civils. Donc, je suis d'accord avec le départ d'Ambongo et de Bokondoa. Je salue cela et je salue le fait que le chef de l'État ait immédiatement agi sans attendre à les remplaçant par d'autres personnes. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours dit, nous sommes 5 millions de Congolais. Si un Congolais ne peut pas faire un travail, on prend un autre et on continue. Donc, je salue cette rapidité avec laquelle le chef de l'État a pu remplacer ceux qui ne veulent pas travailler pour le Fonds de solidarité nationale. C'est pourquoi Noël Tchiani vise soit la primature, soit la banque centrale ? Vous savez, j'ai visé la présidence de la République en 2018. Le peuple Congolais m'a entendu. Il a entendu Félix-Antoine Tchiseguedi et devinez quoi ? Ils ont choisi Félix-Antoine Tchiseguedi au détriment de Noël Tchiani. J'ai accepté la défaite et je souhaite bonne chance au président élu, le président en fonction. Maintenant, si le président en fonction estime que Noël Tchiani a quelque chose à apporter dans la gestion, donc dans la gouvernance du pays et qu'il m'appelait pour être Premier ministre, comme vous avez dit à la prémature, pour diriger la banque centrale, pour être directeur de cabinet, pour être nettoyeur devant le palais de la nation, ou pour être juste un petit garçon qui transporte sa mallette pour pouvoir lui dire qu'il est temps d'aller à tel rendez-vous, je le ferai volontiers parce qu'il s'agit de mon pays. On dit que vous êtes moins doux quand il s'agit de parler du Premier ministre ou du gouverneur de la Banque centrale. C'est quoi votre problème ? Non, ce n'est pas que je suis moins doux. S'il faisait un bon travail, je suis le premier à applaudir. Commençons par la Banque centrale. En 1998, nous lançons le franc congolais au taux de 1 dollar égal à 1,3 francs congolais. Aujourd'hui, on est en 1 dollar égal à, hier au mardi, dans les cabines téléphoniques, 2 000 francs congolais. Vous savez combien ? Taux de dépréciation monétaire de près de 150 000 %. La population congolaise a été popularisée par la Banque centrale. Comment voulez-vous que je sois doux à l'égard d'une institution qui n'a pas fait son travail ? Il faut regarder les missions statutaires allouées à la Banque centrale. Conduit de la politique monétaire pour avoir des prix stables, avoir une monnaie stable, ils ont échoué. Gestion des réserves d'échange, on a à peine 1 milliard de dollars de réserve d'échange. C'est moins de, pour 5 millions d'habitants, à peu près 1 dollar par personne. C'est 1 dollar ou 10 dollars par personne. Ce n'est pas beaucoup. Trois, conseils économiques et financiers du gouvernement. Si on donnait des bons conseils au gouvernement, regardez par exemple dans la gestion des travaux de 100 jours. La Banque centrale a failli à sa mission. Comment pouvez-vous décaisser tout l'argent sur un projet, sur signature, avant que le projet ne soit exécuté ? Ils ont failli à sa mission, donc, des conseils économiques et financiers du gouvernement. La supervision du secteur bancaire. Vous avez vu ce que la Robank est en train de faire. C'est une banque qui ne fait que la fuite des capitaux. Une banque qui paupérise la population plutôt que de pouvoir financer l'économie. et tout cela sous l'œil complice de la Banque centrale. Bref, l'institution a échoué. Donc, il faut changer les choses. Pour changer les choses, j'ai dit qu'il faut changer le gouverneur, le vice-gouverneur, nommer des nouveaux membres du conseil d'administration pour redonner la crédibilité à cette institution importante dans notre pays. Maintenant, c'est qu'on sait la primature. Je pense que je ne suis pas le seul à avoir constaté qu'on ne sent rien du gouvernement. Et que le premier ministre, Ilunga Ilungkamba, il est très gentil, mais on ne sent pas ce qu'il fait exactement en tant que premier ministre. J'ai suivi son passage au Parlement hier. C'est pathétique. On ne sent pas le dynamisme qu'il faut pour combattre une pandémie qui est sur le point de décimer toute la population congolaise. Donc, je ne me concentre pas sur ces deux-là simplement. Je critique la gouvernance de mon pays. Et je pense que pour se développer, le Congo doit faire mieux que ces deux-ci que ces institutions sont en train de nous donner comme modèle de gouvernance. Noël Chani, Modian Vita, merci d'être venu. Et c'est la fin de notre entretien. Un mot au Congo. Toujours un plaisir de venir ici. Le mot, encore une fois de plus, population congolaise. Mais tous nous ensemble, combattons la COVID-19. C'est une pandémie très dangereuse qui peut décimer toute la population. Je veux que les gens prennent des choses au sérieux. Quand les autorités annoncent des mesures telles que le port de masque obligatoire, ce n'est pas pour vous pénaliser. Même moi, quand je porte ça, c'est très inconfortable. Mais c'est une mesure salutaire. Il faut suivre ces instructions des autorités sanitaires. Il faut se laver les mains régulièrement. Il faut garder une distance, suffisant donc d'au moins un mètre entre interlocuteurs. Et surtout, il faut éviter des attroupements de beaucoup de personnes, surtout sans masque, sans protection. Ce que j'ai vu à Kingasani, Bibo, Massina et Consor, c'est vraiment dangereux pour notre pays. Prenons ces mesures-là, préconisées par les autorités politiques et sanitaires, donc au sérieux, pour protéger notre population. Je vous remercie. Voilà, c'est à suivre sur Canal King Télévision, jeudi et vendredi. King Actu également, mais aussi sur YouTube. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve au prochain numéro. Nous avons reçu pour vous, Noël Tiani, moi d'invite, acteur politique, ancien candidat, président de la République et leader de Force du changement, plateforme politique. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501